Générique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est encore le vrai bazar de notre monde. Des catastrophes humanitaires sans précédent au Liban, pauvre Liban, le Liban qui vit depuis 1975 un cauchemar épouvantable. Je dis bien 1975. 49 ans, 49 ans de cauchemar. Et même, même plus, puisque moi, j'avais vu en 1974, des bombardements israéliens sur le sud Liban. Vous vous rendez compte, en 1974, c'est fou. J'avais photographié des bombardements israéliens au sud Liban alors que je venais de Syrie. C'est complètement fou. Alors, d'autre part, d'autre part, l'armée russe avance. Ils avancent partout, absolument partout, sur tous les fronts. Et évidemment, sur le front de Kursk. Mais enfin, ça, de toute façon, cette poche de Kursk va être évidemment, évidemment résorbée. Mais ils avancent, ils avancent dans le Donbass. Alors, bien évidemment, je ne peux pas vous montrer de vidéo de tout ça. Puisque, maintenant, ce réseau-là, où vous m'écoutez, interdit ce genre de vidéo. Donc, je vous propose, je vous propose d'aller sur Patreon. Patreon, grand reportage. Vous y verrez absolument toutes les vidéos que je veux mettre en ligne et que je ne peux pas mettre en ligne sur ce réseau-là, YouTube. Eh bien, mes chers abonnés, merci pour votre assiduité. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. À très bientôt sur ma chaîne, la revue de presse. C'est évident qu'il y a eu une campagne de propagande des deux côtés. Comment est-ce qu'on fait pour départir le vrai du faux en ce moment, en ce qu'a trait la guerre en Ukraine ? Écoutez, c'est une vraie question. Alors, pour moi, il y a deux réponses. La première, c'est l'objectivité. Et la seconde, c'est travailler de manière factuelle. Ce que j'entends par objectivité, c'est qu'il nous faut être le plus neutre possible quand nous considérons une situation comme la guerre du traîné. Moi, je tiens à en témoigner. J'ai été jeune officier de renseignement pendant la guerre froide. Donc, je mesurais pleinement le danger que repressait l'Union soviétique. L'exportation de la dictature, le prolétariat, l'infiltration des partis communistes, la subversion à laquelle nos pays occidentaux étaient touchés. Donc, tout ça a été une réalité. On connaissait la très grande compuissance du Cahier du Guérou, du Comintern. Ça, il faut le reconnaître. C'était un danger. Et Dieu merci, avec l'aide des États-Unis, nous avons pu faire en sorte que, finalement, l'Union soviétique s'écroule sur elle-même. Maintenant, si on veut rester objectif, il faut aussi reconnaître que, depuis la fin de la guerre froide, cette Russie qui a succédé à l'Union soviétique a été totalement bafouée. Et il ne s'agit pas d'aimer la Russie ou de la détester, il ne s'agit pas d'aimer ou de détester Poutine, mais, en tant qu'analyste, force est de constater que nous n'avons en permanence, non qu'ils ont eu, que nous avons refusé toutes leurs propositions et que nous n'avons cessé de les berner. Ça s'est accéléré depuis 2014, bien sûr, avec le coup d'État de Maïdan. Je rappelle que le président Yanukovitch avait été élu légalement avec des observateurs de l'OSCE sur place et donc que son renversement à un an des présidentielles est bel et bien un coup d'État. Le renversement d'un président élu démocratiquement, ça s'appelle un coup d'État. Voilà, on a essayé de nous présenter ça comme une révolution orange, on sait très bien le rôle qu'ont joué les Américains. Donc, si on fait ce qu'on appelle des positions de perception et qu'on se met à la place russe, eh bien, je dois avouer que, même si on est d'accord avec eux, il faut reconnaître que pendant 30 ans, exactement pendant 20 ans, ils n'ont cessé de voir leurs propositions rejeter la revers de main de la part des Américains, ils n'ont cessé de voir une avancée de l'OTAN sur leurs frontières. Et moi, je garde le sentiment extrêmement fort que tout a été fait pour les pousser à intervenir, pour qu'ils se retrouvent en position d'agresseur. Mais ce conflit aurait dû être évité si les Américains, parce qu'on dit souvent l'Occident, mais ce sont d'abord les Américains, avaient voulu le faire parce que ce sont eux qui ont, à mon sens, très nettement tous ces rouges. Alors ça, c'est pour la partie objectivité. Alors, on ne peut pas être d'accord avec moi, mais je crois que si on avait le temps, il faudrait reprendre toutes les propositions et toutes les décisions qui ont été faites depuis 1990 par Moscou et qui ont été refusées par les États-Unis, il y a toute une série d'ignes rouges qui ont été franchies, les Russes ont prévu à chaque fois et les Américains l'ont compris, et ils ont tout fait pour déclencher une intervention. Sur la partie factuelle, alors là, c'est plus compliqué, parce qu'effectivement, quand un conflit comme celui-ci existe, on sait très bien que la vérité est la première des victimes. On observe plusieurs choses, effectivement, je dirais un matraquage médiatique dans un sud qui était occidental, parce qu'on a décidé de soutenir l'Ukraine et que tout le monde, je dirais, a suivi la politique américaine. Donc là, c'est très difficile d'y trouver de l'objectivité. Je dois avouer qu'il y a mal et tout plus d'objectivité dans les journaux américains que nous consultons régulièrement que dans la presse française, qui est d'une partialité absolument grotesque, comme si on voulait plaire à tout prix à Washington, nos positions sont parfois plus excessives. Le reste de la presse européenne est à peu près du même niveau que parfois moins partiale que la presse française. Côté russe, on mesure pleinement que dès les conflits, les Russes ont compris qu'ils ne gagneraient pas la guerre de l'information contre l'Occident. Donc, ils ont cessé d'essayer de faire de l'influence sur les populations et sur les opinions occidentales. Par contre, ils le font sur leur propre population et puis ils le font aussi sur les pays du Sud, sur les Brides. Et donc, on a là aujourd'hui finalement une dichotomie qui est presque encore plus poussée pendant la guerre froide. D'abord parce que nous avons fait de véritables censures. Tous les médias russes ont été interdits en France. Donc, nous ne pouvons pas, si on n'a pas des moyens, comme nous avons dans notre sang, la possibilité d'écouter les médias russes, de lire ce qu'ils disent, que ce soit faux ou vrai. C'est ça qui est intéressant. Mais aussi en écoutant les médias arabes, notamment les médias de l'Amérique latine. On est obligé d'abord d'utiliser des VPN, d'avoir des abonnements spécifiques, de passer par des systèmes d'informations divers et variés. Nous, par exemple, travaillons avec les Algériens pour pouvoir recevoir régulièrement un certain nombre d'informations qu'ils aiment de Russie en langue française. On est obligé de faire ça et de comparer ce qui est dit d'un côté et de l'autre. Ce qui nous amène, je l'espère, à avoir une vision un peu moins, moins flou des analyses qui n'écouteraient que la presse de finance. Oui, Eric Denessé a entièrement raison, entièrement raison. Rappelez-vous, rappelez-vous, ces séquences invraisemblables, invraisemblables de LCI avec un officier du KGB et, n'oubliez pas, les cancers successifs de M. Poutine. Ces dernières informations sur l'état de santé de Vladimir Poutine. Disons-le clairement, il ne s'agit pas de rumeurs, il ne s'agit pas de suppositions en l'air, ce ne sont pas des faits pour autant, évidemment, mais ce sont des déductions qui découlent d'une enquête minutieuse et cette enquête, chacun en jugera, mais cette enquête fait état d'une étrange ronde médicale autour de Vladimir Poutine et elle conduit à l'idée qu'il souffrirait d'un cancer de la thyroïde. Bonsoir, re-bonsoir. Re-bonsoir, David. Donc, quelles sont précisément ces dernières informations ? Qui, comment, pourquoi ? Eh bien, ces informations, elles nous viennent d'un site d'investigation russe, Proyect. C'est un site indépendant, il a même été interdit l'été dernier par le Kremlin et il est réputé pour ses enquêtes. D'ailleurs, ces informations sont relayées par le prestigieux journal The Times. Alors, qu'ont établi les enquêteurs du site ? Eh bien, d'abord que l'équipe médicale de Vladimir Poutine a gonflé ces dernières années jusqu'à neuf médecins, principalement à son service et parmi eux, c'est trois hommes. Evgeny Selivanov, il est cancérologue, spécialiste du cancer de la thyroïde. Il travaille dans un hôpital dédié à l'Elytrus, situé juste à côté du Kremlin. Mais il y a aussi Alexei Sheglov et Igor Ezakov qui sont tous les deux spécialistes ORL, c'est-à-dire des oreilles, du nez et de la gorge. Deuxième fait établi par le site, ces médecins ont rendu visite à Vladimir Poutine très, très régulièrement. Evgeny Selivanov, 35 visites en 4 ans, 166 jours au total, soit cinq mois et demi passés aux côtés du président russe. Alexei Sheglov, 282 jours auprès de Vladimir Poutine, c'est presque une année entière. Alors, la situation dans le Donbass pour l'Ukraine est vraiment catastrophique. Regardez. Là, vous voyez différentes cartes. Je vais vous montrer que c'est réellement ce qui se passe. Là, les Russes, sur cette carte, je pense qu'on voit ici, ont avancé en une journée. C'est en une journée qu'ils ont pris ces deux zones-là et qu'ils vont encercler Ougleda. Vous voyez là, c'est différentes photos du champ de bataille. Maintenant, les Russes, sur des BMP, ont également commencé à percer les lignes de combat au-dessus de Prechistovka, ou Prechistivka, en direction de Bovo Avelinka, coupant la logistique vers la ville. Je vous remontrerai sur la carte. En fait, il y a deux routes. Et une fois que les Russes ont coupé une des routes, c'est fini. La ville est complètement isolée. Donc, la 72e se retrouvera complètement isolée du reste de l'armée ukrainienne. Alors, finalement, Marianne, député européen, me surprend. Je trouve que c'est pas mal du tout ce qu'il dit. Pas mal. Vraiment. Allez, dites-moi. Dites-moi si vous faites partie de ceux qui croient encore que nous sacrifions l'agriculture française et européenne pour sauver l'Ukraine et ses agriculteurs. Si c'est le cas, accordez-moi trois minutes. Trois minutes pour vous démontrer comment l'Europe risque de voir son agriculture écrasée par une discrète manipulation américaine et une concurrence déloyale généralisée. Car il est temps de dénoncer cette mascarade et de défendre l'intérêt de nos nations, ceux de nos agriculteurs français, et de nos populations et de notre souveraineté alimentaire. En Ukraine, les moissons macabres de la guerre laissent place à un scandale historique et humain tout aussi vertigineux, celui de la confiscation des terres agricoles ukrainiennes par des oligarques corrompus et des fonds vautours américains. Révélée par un très sérieux rapport de la fondation américaine Auckland Institute, publié en 2023, cette dernière spoliation américaine en date est orchestrée au nez et à la barbe du peuple ukrainien et écrite dans son sang. Elle puise son origine dès 2014, lorsque les faucons américains poussèrent l'Ukraine dans un conflit territorial au Donbass, ouvrant la voie au déclassement économique du pays, puis, dix ans après, dans une guerre ouverte avec la Russie. Puisque le premier principe de la guerre, c'est qu'elle coûte cher, le prix à payer fut celui de l'explosion de la dette extérieure et par conséquence, d'une mise sous tutelle par les créanciers de l'Ukraine de son agenda politique et économique. Ainsi, à partir de 2021, un chantage continu à l'accès au financement imposé par le FMI et les institutions financières a forcé l'Ukraine à mettre en vente ses terres agricoles. Sous la pression des créanciers internationaux, Zelensky a orchestré la mise en vente du grenier de l'Europe, soit 41 millions d'hectares de terres agricoles. En dépit de l'opposition de 64% de sa population, Zelensky a imposé une réforme agraire ouvrant un marché foncier, livrant ainsi les richesses du sol ukrainien aux appétits des puissances étrangères. Aujourd'hui, les créanciers d'hier se sont repeints en investisseurs internationaux et remplissent déjà leurs poches de ce nouveau trésor à disposition des marchés. Ainsi, en 2023, 9 millions d'hectares, soit 28% des terres arables d'Ukraine ont changé d'affectation et de propriétaires. D'ailleurs, ces nouveaux propriétaires, des oligarques connus pour être corrompus et des fonds anglo-saxons opaques qui pratiquent l'évasion fiscale, montrent tous ensemble, et une fois de plus, que ce pays est miné par la grande corruption à tous les niveaux, comme le précisait d'ailleurs la Cour des comptes de l'Union européenne dans son rapport dès septembre 2021. Mais les conséquences de cette affaire vont bien au-delà de l'Ukraine, car le rapport oublie de préciser que cette situation crée une concurrence déloyale pour les agriculteurs français et européens. Avec l'ouverture des quotas sur le poulet et sur le blé ukrainien, nos marchés sont inondés de produits à bas coût, subventionnés par des entreprises et des capitaux étrangers, mettant en péril notre propre agriculture. Tout ce sinistre montage est piloté par les États-Unis et leur volonté de transformer l'Ukraine en une plateforme agricole au service des intérêts occidentaux, mais au détriment de sa souveraineté. Zelensky, au lieu de protéger les ressources de son pays, se plie aux exigences de Washington, sacrifiant la vie et l'avenir de millions d'Ukrainiens pour satisfaire les appétits de ses investisseurs étrangers. Car comme le démontre le rapport de l'Auckland Institute, la guerre en Ukraine n'est pas seulement militaire. C'est une guerre économique contre les peuples, orchestrée depuis Washington et dont la victime collatérale, si ce n'est pas déjà le cas, sera l'Union européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'ONU de forcer la Russie à respecter la charte des Nations Unies. Dans son discours prononcé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il a affirmé qu'il était urgent d'agir et que la guerre ne pouvait pas se terminer par de simples pourparlers. Le président ukrainien devrait présenter son plan de victoire complet au président américain Joe Biden à la Maison-Blanche cette semaine. Il prévoit également d'en discuter avec les candidats à la présidence Kamala Harris et Donald Trump. Auparavant, Volodymyr Zelensky avait déclaré que ce plan constituerait le fondement de toute future négociation de paix avec la Russie. Oui, les objectifs russes ont en effet changé, pas leur stratégie. Les objectifs russes ont changé parce qu'ils ne sont pas, et je le répète, pour moi, ils ne sont pas à l'origine de ce conflit, quitte à ce que ce soit choquant. Ils ne l'ont fait qu'en réaction. Et vu que la politique américaine et ukrainienne change en permanence, la politique russe change aussi. Je rappelle que quelques mois avant le début du conflit, ils avaient fait une proposition pour une nouvelle architecture de sécurité en Europe qui a été rejetée. Donc, ils ont, bien sûr, voyant l'armée ukrainienne se renforcer avec le soutien de l'OTAN, ils ont à leur tour massé des troupes en place. Quand ça a été insupportable pour eux, bien sûr, ils ont déclenché cette offensive qui est condamnable. Mais entre nous, je me permets cette émission, tout le monde a condamné le offensive russe de 2022, à juste titre. Je n'ai pas vu la moitié de condamnations du même niveau concernant l'invasion totalement illégale sur des faux arguments qu'ont conduite les États-Unis en 2003 en Irak. Donc, on est là dans un poids de mesure qui déclenibilise totalement le climat. Maintenant, la politique russe, effectivement, elle s'adapte. C'est-à-dire que si, fin avril 2022, il y avait eu des négociations, les négociations avaient abouti, on le sait aujourd'hui, à travers toute une série de témoignages, notamment ceux de Pascal Bennett et de certaines personnes de l'entourage de Zelensky, la Russie était prête à rendre toute ou partie des territoires qu'elle avait conquis en quelques semaines. Les Anglais et les Américains ont tout fait pour que ces négociations n'aboutissent pas. Et donc, à partir de ce moment-là, l'objectif russe a changé. Dans leur position, ils considèrent qu'on les a poussés à la guerre. Après, ils essaient de négocier, on refuse de négocier avec eux. Donc, petit à petit, ils se disent, il va falloir qu'on y conclure, y'en a la totalité du Donbass. Et voilà, finalement, chaque fois qu'il y a un durcissement ou un blocage de départ des Occidentaux, vu que les Russes sont, comment dire, impactés par cela, ça les amène à réagir de nouveau et à faire élevé leur politique. Sinon, sur le plan de la stratégie, à rien changer, les Russes, depuis la fin de la guerre froide, veulent vivre en paix. Ils considèrent que c'est une menace existentielle pour eux d'avoir des garnissants et des missiles de l'OTAN à leurs frontières. Et très honnêtement, on peut les comprendre. Je n'ose penser ce que serait la réaction américaine s'il y avait une base chinoise au Mexique ou des missiles russes au Canada. La réaction de Washington serait extrêmement violente. Mais il y a donc, reconnaissons aux Russes qu'on ne les aime ou qu'on ne les aime pas, d'avoir les mêmes droits et les mêmes préoccupations. Et donc, leur stratégie là-dessus n'a pas changé. La seule chose que nous ne sommes pas revenus à faire, c'est de créer un fossé de plus en plus majeur entre l'Europe continentale et la Russie. Et ça, ça fait le jeu des Américains. Et puis surtout, nous avons jeté littéralement la Russie dans les bras de la Chine, ce qui, à mon avis, est une erreur fondamentale et majeure. Le président brésilien Lula a ouvert l'Assemblée générale de l'ONU mardi en exhortant le monde à faire davantage pour lutter contre le changement climatique. Le chef d'État a déploré le sens des priorités de certains dirigeants, constatant le montant des dépenses engendrées par certains conflits armés qui se poursuivent en dépit du don international. Ces ressources investies dans les guerres auraient pu être utilisées pour lutter contre la faim et s'attaquer au changement climatique. Et ce que nous voyons, c'est une augmentation des capacités de guerre. L'utilisation de la force sans respecter le droit international devient la norme. Nous assistons à deux conflits simultanés qui risquent de se transformer en une confrontation généralisée. 38 000 incendies ont été recensés le mois dernier en Amazonie brésilienne, soit le nombre le plus élevé pour un mois d'août depuis 2010. La fumée étouffe les habitants de nombreuses villes, dont la métropole de Sao Paulo, située à des milliers de kilomètres. Les ouragans dans les Caraïbes, les typhons en Asie, la sécheresse et les inondations en Afrique et les pluies torrentielles en Europe laissent dans leur sillage une traînée de mort et de destruction. Dans le sud du Brésil, nous avons connu la plus grande inondation depuis 1941. L'Amazonie connaît la pire sécheresse depuis 45 ans. Les feux de forêt se sont propagés dans tout le pays et ont déjà dévoré 5 millions d'hectares. Le président Lula a proposé des sanctions plus sévères pour les auteurs d'atteintes à l'environnement. Il s'agit de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les 193 Etats membres de l'ONU ont notamment voté dimanche pour l'adoption d'un texte destiné à réformer les institutions internationales. la suite. Donc là, j'ai pris des captures de différentes cartes. Ici, c'est encore Voulédard. Là, ça a été pris en une journée, une journée et demie. Ils ont avancé très rapidement parce qu'en fait, ils ont traversé la rivière et là, vous voyez cette route. Justement, c'est une très bonne carte. Vous voyez cette route ? C'est la route qui a ravitaille Voulédard. Une fois qu'ils ont coupé cette route, c'est terminé. Justement, quelle est la grande stratégie américaine envers la Russie ? Est-ce qu'on espère, j'extrapole purement, un démantèlement de l'Empire russe ? Oui. Écoutez, j'ai étudié l'enseignement avant la fin de Gafoil, mais un grand nombre de mes camarades dont certains sont chercheurs au centre qui sont restés plusieurs années et des contacts qui ont l'air. Dès 90, dans les réunions de travail qui continuaient à exister après la chute de l'Union soviétique, le leitmotiv dans le discours américain, c'était de dire systématiquement jusqu'à 2015-2016 et presque au début des années 2001, c'est-à-dire nous ne permettrons jamais à la Russie de redevenir d'une grande puissance. Donc, il n'y a eu aucune volonté de conciliation, de discussion de la part de Washington avec Russie. Le but était de mettre définitivement à genoux la Russie pour qu'elle ne représente plus un danger selon l'état de déliquescence dans lequel était la Russie au moment de la chute de l'Union soviétique. Elle était effectivement très, très loin de représenter un danger au-delà des seules armes atomiques. Et donc, ça a toujours été la volonté Washington avec une deuxième arrière-pensée derrière ça qui était de se dire si nous pouvons la démembrer et récupérer et l'intégrer dans le camp occidental, c'est récupérer ses ressources humaines et matérielles dans la prévision d'un futur conflit avec la Chine, tout cela ne sera que bénéfice. Mais malheureusement, comme toujours, les Américains jouent aux apprentis sorciers, ce qu'ils lancent se retourne contre eux et surtout se retournent contre les autres acteurs que sont les acteurs en terre. Donc, au début de ce conflit, finalement, on observait ces deux objectifs américains, c'est-à-dire affaiblir la Russie, dès que pouvoir la démanteler et puis l'entrer dans une guerre coûteuse qu'elle soit décrédibilisée aux yeux du monde et surtout provoquer un découplage entre l'Europe continentale et Moscou, c'est-à-dire principalement l'Allemagne et à un moindre degré la France, pour être sûr que jamais la Russie ne puisse continuer à rendre son gaz, à faire des bénéfices et essayer de la mettre à ce niveau-là. Les Américains ont raté le meilleur objectif. La Russie en sort aujourd'hui grâce au travail qu'a fait Poutine encore une fois, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, que ce soit un homme corrompu, kleptocrate. La question n'est pas là parce que 90% des dirigeants de la NET correspondent malheureusement à ces caractéristiques de Zelensky ou chef d'État africain ou d'autres pays d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Mais en tout cas, il a réussi depuis 2002 à redresser son pays et c'est aussi pour ça que la stratégie américaine a montré. Par contre, là où les Américains ont totalement réussi dans leur stratégie, c'est le découplage entre l'Europe et la Russie et surtout, le second point, c'est l'affaiblissement complet des grands pays qui sont à l'origine de la création de l'Union européenne. C'est principalement Allemagne, France et Italie. C'est même un appauvrissement qui a été fait. Tout ça étant pour, finalement, renforcer la mise américaine et italienne et faire en sorte que le camp occidental soit entièrement fondé, organisé et sur les ordres et sur les préimposes de Washington. Pour l'instant, on ne voit pas tellement les portes de sortie, même si sur Russie-Ukraine, on entend un peu un fond musical de plus en plus important de diminution de l'aide occidentale à l'Ukraine et de demander aux dirigeants ukrainiens de modifier un peu leurs prétentions pour l'après-guerre. Je dis depuis des heures et assez longtemps que Zelensky ne parviendra pas à ces objectifs de guerre. Il demande de récupérer tous les territoires perdus depuis 2022 et même depuis 2014, la Crimée, que par ailleurs que Poutine soit jugé. Or, il y a une vérité démographique, il y a quatre fois moins d'Ukrainiens que de Russes. Donc, sauf envoyer des soldats occidentaux pour combattre la Russie, ce que certains avaient envisagé à l'instant, c'est la Troisième Guerre mondiale, donc on peut penser que ce n'est peut-être pas la bonne solution. L'Ukraine ne pourra pas récupérer ses territoires et les alliés occidentaux commencent à lui dire. Et on verra comment tout ceci va se terminer. Au moins trois personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées dans une nouvelle attaque russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv, mardi. Les autorités locales évoquent au moins cinq frappes. Un immeuble d'habitation qui faisait l'objet de réparations après une précédente attaque a notamment été touché. Sur ces images, l'étendue des dégâts est bien visible. La partie centrale du bâtiment s'est effondrée. Les services de secours poursuivaient leurs opérations mardi pour tenter d'évacuer des survivants coincés sous les décombres. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022, la deuxième ville d'Ukraine située près de la frontière russe est régulièrement visée par des frappes. En plus de ça, il faut savoir que pour les fortifications, que ce soit à Kharkov, Kharkiv, je vous avais parlé de ce scandale. Il y a énormément de corruption en Ukraine, en Russie aussi, mais là, c'est pour les fortifications. Donc, en Ukraine, les mecs détournaient l'argent destiné aux fortifications, à faire des tranchées, etc. Ce qui fait que les Russes ont pu avancer rapidement, ont pu pénétrer dans la zone de Kharkiv. Pourquoi ? Parce que la corruption fait que, bon, devant les caméras, il y a quelques tranchées qui sont neufs, qui viennent d'être faites, et c'est extraordinaire. Mais dans la vérité, c'est que, non, ils détournent l'argent. Des bombardiers stratégiques russes Tu-85MS avec des capacités nucléaires ont effectué un vol au-dessus des eaux neutres de la mer de Béring, près de la côte ouest de l'Alaska, a rapporté mardi l'agence de presse d'État russe TASS, citant le ministère de la Défense. Le ministère a été cité en disant que le vol avait été effectué conformément aux règles internationales et que les bombardiers étaient escortés par des chasseurs. Après la déclaration, une vidéo de 60 secondes a également été publiée montrant deux avions nucléaires en train de décoller, entrecoupés de vues de cockpit. Il n'était pas immédiatement clair si l'incident était lié à une déclaration du commandement de la Défense aérospatiale de l'Amérique du Nord lundi, selon laquelle quatre avions militaires russes avaient traversé la zone d'identification de défense aérienne de l'Alaska où ils sont restés dans l'espace aérien international, ne nécessitant donc pas leur interception. La zone d'identification de défense aérienne de l'Alaska couvre l'espace aérien entourant les États-Unis et le Canada et est gérée par les deux pays. Tout avion volant dans la zone sans autorisation peut être traité comme un avion hostile, ce qui peut potentiellement conduire à l'interception de chasseurs. Cette activité russe dans la région se produit régulièrement et n'est pas considérée comme une menace, a déclaré Norad lundi, sans préciser le type d'avion russe dans le cinquième incident de ce type ce mois-ci. Il y a eu des tensions croissantes dans la région et des inquiétudes concernant la coopération militaire entre Pékin et Moscou ces derniers temps. Lundi, une flotte russo-chinoise est entrée dans la mer d'Okhotsk dans le Pacifique occidental pour des exercices navals conjoints. La Russie a déclaré la semaine dernière que l'exercice naval inclurait des armes anti-aériennes et anti-sous-marines et que ces grands destroyers anti-sous-marins Admiral Pantéléyev et Admiral Tributz faisaient des parties des navires de guerre participants. La marine américaine a déployé le croiseur USS Lake Erie et le destroyer USS Steret dans la partie nord de l'océan Pacifique. Si je peux me permettre, du côté des élites européennes, on ne voit à peu près pas de résistance à cette stratégie américaine qui semble provincialiser l'Europe face à la puissance américaine. C'est un peu, j'ai envie de dire, étrange. Je ne voudrais pas que mon propos soit mal interprété. Je suis un critique des États-Unis. Encore une fois, en tant qu'analyse du renseignement, si j'essaie de faire un changement de position, les Américains font ce qui leur semble bon. Ils ont une politique, une stratégie, ils ont des moyens. Ça réussit ou ça ne réussit pas, mais il y a une vraie cohérence. Et quand je critique les États-Unis, en réalité, je critique beaucoup plus les pays européens et la France qui sont incapables pour eux d'avoir de la même façon une politique, une stratégie, des moyens et de s'opposer à une influence américaine qui a des très bons côtés, il faut le reconnaître, mais qui a aussi des côtés très néfastes. Je vais assenser à la situation que vous décrivez et que nous observons en Europe depuis maintenant plusieurs décennies. toutes les élites sont gagnées aux idéaux et aux modes de pensée américains. C'est le résultat de toute la guerre psychologique qui a eu lieu pendant la guerre froide où effectivement les Américains, encore une fois, Dieu merci, contre la menace que représentait l'Union soviétique et le communisme expansioniste ont réussi à faire pour lutter justement contre les partis communistes dans nos pays respectifs, mais ça leur a besoin de faire un travail en profondeur. C'est aussi toutes les conséquences de l'économie libérale qui a montré qu'elle était bien plus efficace que l'économie planifiée. Donc tout ça a fait en sorte que les gens ont été gagnés aux idéaux américains et encore une fois, c'est très positif. Et puis, il y a de plus en plus dans les élites européennes et notamment dans les élites françaises le sentiment que finalement, peut-être, nos pays sont tellement en déclin que la seule façon finalement de garder une forme d'affluence ou de jouer un rôle dans le monde, c'est de s'aligner totalement sur la politique du Washington. C'est ce que moi j'appelle en France les ganelots américains puisque au moment de la colonisation par l'Empire romain au premier siècle avant Jésus-Christ, on parlait des ganelots romains pour tous ces ganois qui avaient été convertis par Rome. D'ailleurs, c'est à l'origine de ce qu'a été la France. Mais aujourd'hui, on peut parler des ganelots américains. C'est des gens qui défendent plus ces intérêts des États-Unis, de cette politique décide à Washington finalement que les intérêts propres de la France qui sont finalement ceux qui avaient défini le général de l'indépendance et la souveraineté que nous sommes totalement en perdre. Mais c'est malheureusement quelque chose que nous observons en France, mais c'est encore plus patent en Allemagne parce que s'il y a bien un pays qui est la victime numéro de ce conflit ukrainien qui s'est littéralement couché devant Washington, il faut rappeler que le sabotage de Nord Stream 2 est quand même le plus grand acte de terrorisme industriel du 21e siècle, et que tous les éléments aujourd'hui convergent pour en faire très clairement porter la responsabilité aux Américains, malgré leur dénégation et malgré les histoires abracabrantesques qui ont été créées pour faire croire que ce sont les Ukrainiens. Le Kremlin a déclaré mardi que les gens devraient réécouter un avertissement émis par le président Vladimir Poutine qui a déclaré que l'Occident se battrait directement avec la Russie s'il permettait à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée de production occidentale. Le porte-parole du Kremlin a fait ses commentaires lorsqu'on lui a demandé lors d'une conférence si une décision permettant à Kiev de poursuivre de telles attaques pourrait inciter Moscou à changer sa position sur les essais nucléaires. La Russie ne testera pas d'armes nucléaires tant que les Etats-Unis s'abstiennent de tester, a déclaré un autre responsable du Kremlin lundi au milieu de spéculations selon lesquelles la Russie pourrait abandonner son moratoire post-soviétique sur les essais nucléaires. Veuillez réécouter et relire les déclarations que le président a faites sur cette question concernant la possibilité d'autoriser l'utilisation d'armes occidentales en profondeur sur le territoire russe a déclaré le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov lorsqu'on lui a demandé « Je vous rappelle la déclaration que le président a faite à Saint-Pétersbourg. La position de la Fédération de Russie a été exprimée très clairement là-bas » a-t-il ajouté. S'exprimant à Saint-Pétersbourg le 12 septembre, Poutine a déclaré « Si la décision concernant les missiles est prise, cela signifie rien de moins que l'implication directe des pays de l'OTAN, des Etats-Unis et des pays européens dans la guerre en Ukraine. Cela sera leur participation directe et cela, bien sûr, changera considérablement l'essence, la nature même du conflit. » Est-ce qu'on assiste à une évolution majeure de la guerre, notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle et au sein des opérations de renseignement en Ukraine en ce moment, ce qui pourrait, dans la prochaine guerre, être un élément majeur, encore une fois ? Écoutez, je pense que le patron de Palantir, bien sûr, prêche pour sa paroisse parce qu'il y a une évolution, mais je ne vois pas une révolution majeure en matière de renseignement. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, elle-même, ne va fonctionner qu'à partir des capteurs qui existent. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie évolution du renseignement technique qui occupe une place de plus en plus importante. Mais l'intelligence artificielle et des structures comme à qui on ne fonctionne que parce qu'il y a des sources ouvertes, les images qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, les bases de données, la presse, et puis elle va aussi intégrer tout ce que vont capter les drones, les satellites, les moyens d'interception électroniques, cybernétiques, le hacking. Donc, l'intelligence artificielle accélère tout ça, elle permet de fusionner des données beaucoup plus rapidement, elle permet de faciliter le travail des analystes en faisant des rapprochements, on va dire, des processings qui permettent de gagner du temps. Mais en réalité, ce n'est pas elle qui, au sens propre, révolutionne le champ de bataille. On le voit sur le plan militaire comme on le voit d'ailleurs sur le plan économique. C'est un avantage majeur qui est très important, mais il ne faut pas oublier que tout ce qu'il y a en amont de l'intelligence artificielle, alors bien sûr, dans un monde numérique, elle occupe une place de plus en plus importante, mais je dirais que le commun des mortels ne peut pas arriver au même niveau s'il n'y a pas les moyens militaires qui aujourd'hui peuvent être façon intégrée dans tout ce qui est honnête de l'intelligence artificielle. et puis, dernier point, l'intelligence artificielle, donc l'utilité quand il s'agit de pénétrer des cercles de décisions adverses, qu'on veuille aller ou au Kna ou à Kiev, à un moment donné, il faut toujours des femmes ou des hommes pour jouer les gens d'infiltration. Voilà, et ça, c'est le plus vieux métier du monde Les pratiques discriminatoires des États-Unis à l'encontre de pays, d'entreprises et de produits spécifiques violent les principes fondamentaux de l'OMC. Elles perturbent le commerce et les investissements internationaux et compromettent la stabilité de la production mondiale et des chaînes d'approvisionnement. En fin de compte, elles nuisent aux intérêts des États-Unis eux-mêmes. Les États-Unis devraient cesser d'utiliser la sécurité nationale comme prétexte pour réprimer et contenir d'autres pays. Ils devraient plutôt créer un environnement commercial ouvert, équitable, transparent et non discriminatoire pour les entreprises de toutes les nations. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo grosse actualité qui nous vient de Russie, largement relayée sur les réseaux sociaux. C'est l'échec observé par des satellites d'un tir d'essai le 19 septembre dernier du Sarmat, le futur de la dissuasion nucléaire russe intercontinental à grosse portée. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a un cratère de 60 mètres, certains bâtiments autour ont été complètement rasés. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur le RS-28 Sarmat qui vient remplacer le 36, le Satan. Alors le Sarmat, on l'appelle également le Satan 2. Il avait été annoncé en grande pompe en 2018. Et après, nous poser la question de ce que l'on peut faire dire à cet événement. Nous allons donc nous intéresser aux tirs français, est-ce que ça s'est toujours bien passé ? Aux tirs britanniques, est-ce que ça s'est toujours bien passé ? Et nous allons également regarder du côté des Chinois, mais surtout nous interroger sur la dynamique générale de la course à l'armement. Et maintenant, Tracy Dyson est-ce qu'il est à l'em giggles d'une chale à l'entraide où elle a l'arrêt des médicaux de l'entraide avant qu'ils au moins de l'entraide de l'orange médicaux d'un 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 Au moins 1600 frappes qui visent principalement le sud du Liban mais qui ont atteint aussi Beyrouth Aujourd'hui et qui pousse de plus en plus les habitants à fuir pour se réfugier au nord loin de la frontière comme ici dans cette école de la capitale Evidemment il y a beaucoup de nervosité vis-à-vis de la présence d'une caméra étrangère donc là dans cette école où sont accueillies des familles en provenance du sud Ces hommes qui appartiennent à un parti chiite, un parti amal proche du Hezbollah nous accueillent et nous autorisent à filmer dans l'école sans filmer les visages des enfants et des femmes Ali est bénévole sur place, il nous emmène à l'intérieur de l'établissement où sont hébergés 45 faits Chaque personne qui a besoin de nous est la bienvenue ici, nous les accueillons à bras ouverts, nos maisons leur sont grandes ouvertes Nous avons mis à leur disposition des vêtements, de la nourriture, des boissons, des médicaments, nous ne leur demandons rien en échange, tout cela est financé grâce au soutien du Hezbollah Cette école, comme tous les établissements scolaires du pays, restera fermée au moins jusqu'à la fin de la semaine Dans cette boulangerie de la banlieue de Beyrouth, les vendeuses ne s'arrêtent pas une seconde et servent les clients à la chaîne dans une boutique plus que bondée A l'extérieur, des files d'attentes monstres se sont formées, avec des libanais inquiets venus faire leurs courses et si possible quelques provisions supplémentaires D'habitude j'achète deux sacs de pain par jour, aujourd'hui je vais essayer d'en prendre quatre, parce qu'il y a la guerre Un climat anxiogène, qui pousse certains habitants à prendre leurs précautions face au risque de pénurie A quelques kilomètres de là, au milieu des embouteillages, cet homme s'impatiente On vient de s'embrouiller avec la voiture devant moi Il espère atteindre la station service, située quelques dizaines de mètres plus loin, pour faire le plein Bien sûr que je veux faire le plein, on ne sait pas ce qu'il va arriver, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être pas Après plusieurs minutes coincée dans sa voiture, cet automobiliste réussit finalement à se servir à la pompe Sous les yeux du gérant de la station, un peu dépassé, occupé à faire la circulation Ce matin ça allait encore Mais quand il y a eu de nouvelles frappes, les gens ont eu peur et ils sont venus dans tous les sens Une panique qui pousse ces Libanais à envisager le pire A tel point que ces dernières heures, cette agence de retrait ne désenclut pas Depuis ce matin et l'intensification des frappes israéliennes sur le Liban Beaucoup de gens viennent ici à se guicher, à retirer de l'argent pour faire face à l'évolution de la situation C'est le cas de Michel, 33 ans Je suis venu pour ramener tout mon argent, on ne sait jamais si demain va être fermé On ne sait jamais, on n'a plus de confiance pour laisser de l'argent Il n'y a pas de guerre mais on sent la guerre Joseph Borel qui s'exprimait avant le début de l'Assemblée Générale des Nations Unies A aussi fait le lien entre les développements qui surviennent à Gaza et dans le sud du Liban Disant craindre l'embrasement de la région Nous devons continuer à demander un cessez-le-feu immédiat de l'autre côté de la ligne de démarcation Tout comme la situation à Gaza Elles ne sont pas différentes, elles sont liées, elles sont étroitement liées Ce qui se passe à Gaza déclenche d'autres scénarios de guerre au Liban, dans la mer Rouge Et malheureusement, et nous n'en parlons pas assez en Cisjordanie Condamnant cette agression, la Chine a indiqué être profondément choquée par les atteintes aux civils libanais par l'antité sioniste Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a d'ailleurs souligné que Pékin serait toujours aux côtés des frères arabes, dont le Liban Bonjour à vous Dimitri, bonjour à tous Vincent, les bombardements du Liban ont repris ce matin pour le troisième jour consécutif Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence tout à l'heure Oui, alors si l'histoire était indulgente, la petite histoire, elle retiendra que la première déclaration officielle Du nouveau ministre français des affaires étrangères a été faite à la tribune de l'ONU Et ça tombe bien, c'est l'Assemblée Générale du machin Sans chef d'état et de gouvernement s'y retrouvent cette semaine dans une ambiance de rentrée des classes Jean-Noël Barraud a donc réclamé une réunion du Conseil de sécurité Et comme la France est l'un des cinq membres permanents, il suffisait de demander On se dit, ce nouveau ministre, voilà l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, pour faire ce qu'il faut Notre maire, la France, vient au secours de ses protégés du Levant Ça, c'est la légende que la photo est censée inspirer La réalité prosaïque, en revanche, est différente Sur ce fond de marbre vert qui fait irrésistiblement penser à un décor de salle de bain Le ministre français a fait couler un robinet d'eau tiède Des phrases toutes faites, sur un ton qui convient Faire sonner le toxin, dégouliner de compassion On dirait que le martyr des Libanais sert à ça Et à Manhattan, le cœur est unanime à reprendre le refrain Le HCR est gravement préoccupé Le commissariat aux droits de l'homme extrêmement alarmé Le secrétaire général Antonio Guterres s'angoisse Le Liban est au bord du gouffre En réalité, 1975-2024, ça fait presque 50 ans que le Liban a basculé L'ONU ne l'a pas laissé tomber, elle l'a accompagné dans la pente Sans réussir à le retenir On ne compte plus les réunions, les résolutions, les efforts politiques financiers Pour freiner la descente aux enfers, et ça toujours en vain Et la fatalité du Liban s'appelle Hezbollah On prend un seul exemple, les casques bleus de la Finule Ils sont déployés depuis 45 ans, deux générations Il arrive qu'un soldat serve là où a servi son propre père Il veille au cesser le feu au sud Liban A ce que l'armée libanaise soit la seule sur place C'est la résolution 1701 Et en réalité, ça fait des décennies qu'il regarde le Hezbollah construire un camp retranché Depuis un an, il compte les missiles et les roquettes tirés chaque jour sur Israël Car la nouvelle guerre du Liban a commencé le 8 octobre 2023 Pas la semaine dernière Il faut beaucoup d'hypocrisie pour dénoncer aujourd'hui seulement une poudrière qui risque d'engloutir le monde Comme l'a fait le secrétaire général Guterres Bon, 6 à 700 morts dans les bombardements israéliens Rien que lundi, l'engrenage, Vincent, est affolant L'hécatombe est digne des massacres des débuts de la guerre civile Sauf que les bombardements ne sont pas aveugles L'armée israélienne sait visiblement tout de son ennemi C'est l'arme de destruction massive forgée par l'Iran à leur porte Que les israéliens désorganisent Son artillerie qu'ils détruisent Son état-major qu'ils décapitent Les dirigeants du Hezbollah ne connaissent que la force Eh bien, ils sont servis Ni Téhéran, ni Tel Aviv N'ayant intérêt à une guerre régionale à grande échelle Et les deux le sachant parfaitement Ce qui se joue en ce moment, c'est bien une escalade Pour mieux organiser ensuite la désescalade C'est dangereux, mais c'est ce qu'il faut aux diplomates Pour négocier le jour venu, le retour au calme Emmanuel Macron a vu cette nuit le président iranien Il aimerait bien être le médiateur qui arrache ce cessez-le-feu Il ferait ainsi oublier le fiasco retentissant de sa visite Dans les ruines fumantes du port de Beyrouth Sauver le Liban et depuis Jacques Chirac Un défi pour l'Elysée Et un sujet de dissertation pour tout nouveau ministre des Affaires étrangères Quelle note pour Jean-Noël Barraud à ce stade, professeur Hervouet ? Je ne me permettrai pas de juger Mais Et même si c'est le Hezbollah Et même si certains n'aiment pas le Hezbollah C'est quand même Des attentats politiques de masse Ce qui est un pas Nouveau Pris dans le cours de la guerre Et qui n'est pas tout à fait conforme au droit international Comme l'a fait tout de suite Savoir l'ONU D'ailleurs au moment où on se parle Nous avons le conseil de sécurité Qui s'est réuni en urgence à la demande de l'Algérie Puisque l'Algérie est un des pays non membres permanents Qui siège parmi les 15 du conseil de sécurité actuellement Pour discuter de cela Et si ce n'est pas sanctionné Ça fera un précédent Alors en Occident on peut s'en réjouir Certains s'en réjouissent Mais il ne faudra pas s'étonner que ce soit utilisé après Parce que des précédents Comme déclencher une guerre Pour aider des gens A devenir indépendants La justification C'est-à-dire la justification Par la Russie de l'invasion De l'Ukraine Ça a été fait par l'OTAN avec le Kosovo Guerre de Kosovo Les référendums organisés par la Russie Avaient déjà été mis en place par les Etats-Unis Et l'OTAN Que ce soit en Bosnie ou au Kosovo Par exemple On voit comment est-ce que L'ouverture Encore une fois de la boîte de Pandore Si elle n'est pas sanctionnée Si elle est laissée Si on laisse faire Eh bien peut conduire A une situation Qui sera A des outils qui seront repris par d'autres Or là on a encore une fois A faire A Des attentats politiques De masse Qui Bien que frappant le Hezbollah Sont totalement A l'encontre des valeurs occidentales Les attaques israéennes Constituent une menace existentielle Pour le Liban L'avertissement est lancé Par l'ambassadeur libanais à Bruxelles Fadi Ajali Dans une interview Accordée à Ronews Plus de 500 personnes Sont mortes en deux jours De bombardements Menés par Israël Face à ces frappes La communauté internationale Craint une escalade du conflit Dans toute la région du Moyen-Orient Pour le diplomate libanais Il est clair que les forces israéliennes Visent les civils Les forces israéliennes assurent Sibé le Hezbollah Le mouvement chiite Le mouvement chiite qui contrôle une partie du Liban Et qui frappe le nord d'Israël Mais pour l'ambassadeur libanais C'est une guerre qui est menée par l'état hébreu Contre tout un peuple Le gouvernement acte sur le Hezbollah En fait, le narratif est wronge Parce que aujourd'hui c'est une guerre L'ambassadeur salue le soutien financier L'ambassadeur salue le soutien financier De l'Union Et les propos tenus par le chef De la diplomatie européenne Toutefois, il demande au 27 D'aller plus loin C'est clair que l'israélien doit être sanctionné Vous devriez vraiment réfléchir Sérieusement sur les transgressions Qui ont été fait par l'israélien L'international court de justice L'international a dit En moins deux statements Il y a différentes possibilités Les institutions et les membres de l'État Pour sanctionner l'Israël Si non, au moins Nous devrions réviser Le tout aspect de la relation Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Merci Parfait Plusieurs craignaient une escalade En ce qui a trait au conflit ukrainien Possiblement une escalade Qui mènerait à une utilisation des armes nucléaires Bon, depuis, je pense que les risques Ont diminué Ou du moins Les craintes se sont apaisées Mais maintenant, on craint Un embrasement du Moyen-Orient Qui pourrait dépasser la région Est-ce que vous partagez cette analyse En ce qui a trait au conflit à Gaza L'intervention israélienne Qui pourrait, comme on le voit maintenant Se propager au Liban Au nord d'Israël Et à la Syrie même Légèrement Est-ce que pour vous Ce conflit est plus dangereux Pour la stabilité internationale Que l'Ukraine maintenant? Oui, indédiablement Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risque En Ukraine Mais les deux acteurs Au camp Sont relativement Conscients des risques Qui existent Et les Américains Comme les Russes Vraient à tout prix Éviter une guerre Et puis d'abord Le conflit est en train d'évoluer Mais heureusement Très défavorablement Pour les autres Par contre Ce qui se passe aujourd'hui Autour d'Israël C'est beaucoup plus préoccupant A la fois par la multiplicité Des acteurs Et surtout Forcé de consacrer Par l'irresponsabilité De Benjamin Netanyahou Qui est prêt A aller le plus loin possible Finalement Pour être sûr Que Et lui A titre personnel Et l'État hébreu Sortent Je dirais Pas dire Sortent En vainqueur Mais puissent sortir En ayant la garantie Que l'Occident Le soutiendra toujours On se retrouve dans une position Nous en tant qu'Occidentaux Qui est absolument intenable D'abord L'avance de l'existence De l'État hébreu Et l'endogène Et pour Fortuny Pour Européens Qui avons assisté A la Shoah Qui avons aidé A la création De l'État hébreu C'est bien sûr Indispensable Je ne l'oublie pas Que l'État hébreu A malheureusement Transgressé Un certain nombre de règles Par rapport à ce que l'OIU A fixé en matière De frontières Pour des arguments Qui sont légitimes Quand les Israéliens disent Si nous avons étendu Les frontières Si nous avons pris Un certain nombre de terres Nous n'étions pas Dans les résolutions De l'ONU de 48 C'est parce qu'on ne peut pas Assurer notre sécurité Alors je souris toujours Quand j'en parle Avec mes amis israéliens Je leur dis Alors pourquoi critiquer les Russes Si les Russes font la même chose En Ukraine Voilà C'est un point de vue C'est pas un point de vue C'est une doutale Mais c'est une réalité Essayant d'appliquer Les mêmes règles La Suède accuse l'Iran D'avoir diffusé des SMS Appelant à la haine Dans le pays Les faits remontent A l'été 2023 Au moment de la très médiatisée Série d'autodafés Du Coran en Suède Des actes autorisés En vertu de la loi Sur la liberté d'expression Mais condamnés Par le gouvernement suédois Et qui avait choqué Dans le monde musulman Environ 15 000 messages Avent alors été envoyés Sur des téléphones mobiles Pour appeler à la vengeance Selon Stockholm Les gardiens de la révolution Directement rattachés Au chef d'état iranien Serait à l'origine De la cyberattaque Ils auraient pour ce faire Pirater une société suédoise Exploitant un important Service de SMS Les images de Coran brûlés Avaient entraîné Des manifestations Dans plusieurs pays Du Moyen-Orient L'ambassade de Suède En Irak Avaient été prise d'assaut A deux reprises Vaste opération policière En Allemagne Dans le cadre De la lutte Contre le trafic D'êtres humains Une bande De sept passeurs Faisaient l'objet D'une enquête Quatre personnes Ont été interpellées Des opérations Simultanées Ont eu lieu Dans 24 propriétés Du sud de l'Allemagne A Mannheim Et dans les environs De Karlsruhe Et de Worms Au total 400 policiers Ont été mobilisés La police fédérale Et les services De douane Ont participé Les suspects Sont accusés D'avoir fait venir En Allemagne Des personnes Originaires De pays du Moyen-Orient Et du Caucase Par contre Le Wall Street Journal A révélé Que Telegram Avaient un canal De communication Privilégiée Avec les renseignements Français Depuis un bout de temps Et qu'il est très semblable Qu'il ait d'autres Canaux de communication Privilégiés Avec d'autres services De renseignements A commencer A priori Par ceux Dont il a l'insueté Pavel Durov A un passeport russe Il a un passeport émirati Et il a un passeport français Donc dans la mesure Où il n'est pas Vraiment En froid Avec les autorités russes Et qu'il y a Des rumeurs insistantes Qui disent Qu'il aurait même Installé des serveurs De Telegram Sur le territoire russe On est autorisé A penser Qu'il ait des canaux De communication privilégiés Avec les services De renseignements Russes et émiratifs Ce qui fait que Ça pose un réel problème Pour tout un tas De mouvements Qui utilisent typiquement Telegram Pour communiquer Dans un mode D'opposition Ou de résistance A un régime oppressif On pense notamment A l'Iran Où il y a des soupçons D'une collaboration Entre Telegram Et je mets vraiment Beaucoup de conditionnel à ça Mais il y a des soupçons De collaboration Entre Telegram Et les autorités russes Pour fournir Aux autorités iraniennes Les participants A des discussions Concernant le mouvement Femmes Vie et Liberté Encore une fois Je mets du conditionnel Cette information N'est pas vérifiée Il y a pour l'instant Des faisceaux d'indices Qui sont inquiétants Et qui donnent lieu A des investigations Qui sont en cours Traits sont très bien Pour avoir participé A ce genre de mouvement Utiliser Telegram Pour faire ça Est complètement stupide C'est se reposer Sur du marketing Et sur une protection De vos données Qui est assurée Non pas par du code Et des mathématiques Qui permettent de chiffrer Mais par Pavel Burov Entre les mathématiques Et Pavel Burov J'ai plus confiance Envers les mathématiques Oui vous voulez dire Parce que d'un côté On peut dire Qu'il n'est pas mauvais Aussi Qu'une plateforme Ou qu'une messagerie Permet à l'opposition Encore une fois Aux oppositions De s'exprimer Quand il s'agit D'un régime autoritaire Ou dictatorial Ou oppressif Ça fait aussi partie Du jeu ça Dans le cadre Du mouvement Femmes Vie et Liberté On est exactement Dans un mouvement Qui vit Un régime oppressif Qui dispose De moyens cyber De surveillance Et d'infiltration Assez sophistiquée Et qui a besoin Pour exister Pour se coordonner Pour mener sa lutte Et ses revendications De moyens de communication A partir de là Choisir Telegram Est une grosse erreur Qu'ils ont sans doute Si c'est bien le cas Pays très cher Il vaut mieux choisir Des solutions Qui reposent sur Une confiance Envers le code Et les mathématiques Le code de Telegram On n'a pas Les méthodes De chiffrement De Telegram On ne les connait pas Alors que si vous prenez Une autre messagerie Chiffrée Qui est Signal Vous avez le code Et vous connaissez Les méthodes De chiffrement C'est les premiers Quoique du gouvernement Parnier Parce qu'à peine nommés Les mecs Sont quand même Incroyables Hier il y a eu Un truc tragique C'est Antoine Armand Celui qui remplace Bruno Le Maire A Bercy Ministre Donc de l'économie Qui a expliqué Qu'il ne recevrait pas Le Rassemblement National Chez lui A Bercy Chez lui Non Chez nous Dans son ministère A Bercy Parce que le Rassemblement National Ne fait pas partie De l'arc républicain Psychodrame Immédiat Barnier Appelle Marine Le Pen En disant Non mais C'était pour rire C'est pas C'est pas vraiment Ce qu'il pensait C'est pas Et finalement En fin de journée Antoine Armand A dit qu'il recevrait Toutes les forces Présentes A l'Assemblée Nationale A Bercy Voilà Alors on va écouter Antoine Armand Sur sa notion En fait De conviction d'abord Et puis Pourquoi il considère Que le RN Ne fait pas partie De l'arc républicain Bonjour N'hésitez pas A mettre un pouce A partager Bienvenue à ceux Qui sont en direct Et qui ne peuvent pas L'être d'habitude Madame elle est vraiment Très bonne Parce que c'est personne Qui le décide C'est vrai C'est simplement Les convictions de chacun Donc moi je vais simplement Très humblement Vous donner ma conviction Pourquoi le RN N'est pas républicain Parce qu'il a été fondé Par des anciens collaborateurs Du nazisme Je vais finir Les Français Ils en sont plus là Parce qu'il a été fondé Par des anciens collaborateurs Du nazisme Alors peut-être Vous voulez dire Je passe à autre chose La collaboration C'est une chose Maintenant on passe à autre chose Parce que Jean-Marie Le Pen Président d'honneur du RN A été condamné Pour antisémitisme Parce que Mathilde Paris Députée RN A dit Jean-Marie Le Pen N'est pas antisémite Parce qu'une candidate Du RN En juin 2024 Pas en 44 A porté une casquette nazie Parce qu'un député Du RN Est allé dire Najat Vallaud-Belkacem Franco-marocaine Elle avait rien à faire Pour être ministre Et je peux vous en donner Des dizaines d'exemples Vous pouvez donner Des dizaines d'exemples Sur la LFI aussi Mais bien sûr C'est des vingtaine d'exemples Mais pardon On parle du RN Petit dégagement touche Danouna Mais non mais attendez Mais c'est pas parce que C'est des anciens SS Est-ce qu'il faut en parler On pourrait parler des antisémites Non 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 Et Armand dit Non mais attendez Vous me posez une question Sur le RN Attendez On parle du RN Madame me parle du RN Je réponds sur le RN Et donc là où madame a raison C'est que moi je décrète rien du tout J'impose rien à personne Peut-être que vous avez voté Madame pour le RN Et c'est votre droit Moi ma conviction Mon combat C'est de rappeler tout ça Pas ce qui s'est passé en 1944 Ce qui s'est dit Et ce qui s'est passé en 2024 Mais juste Alors sa conviction Son combat Visiblement Il s'est fait aussi enlever la dignité Puisqu'il ne démissionne pas Après le recadrage Il a dit Oui ok C'est bon Désolé Je vais ranger ma chambre Ok Bonjour Dimitri Bonjour Anissa Bonjour à tous Vincent Vous m'avez dit ce matin La gêne que vous aviez A évoquer ce sujet Mais vous considérez Qu'il est impossible De parler d'autre chose Que de ce drame épouvantable Aujourd'hui La mort de Philippine Cette jeune étudiante Que l'on a retrouvée enterrée Le week-end dernier Au bois de Boulogne Oui Devant la mort La souffrance et la peine On s'incline et on se tait Devant la dépouille De cette jeune fille Pour ses parents Sa famille Ses amis On voudrait qu'il n'y ait rien Que la prière Pour ceux qui y croient Ou le silence Mais Philippine n'est pas morte D'un accident Ou d'une catastrophe naturelle Ni d'une maladie grave Philippine est morte Parce que la politique C'est-à-dire la protection De la cité Et de ceux qui la peuplent N'a pas été capable De la protéger Pire encore La politique a protégé Son bourreau C'est pour cela Dimitri Que malheureusement On ne peut pas se taire Le suspect arrêté en Suisse Ne devait pas être en liberté Il avait été condamné pour viol Il y a trois ans A sept ans de prison Il ne devait pas non plus Être en France Puisque ce Marocain Immigré en situation irrégulière Faisait l'objet d'une obligation De quitter notre territoire Est-ce cela Faire preuve Comme on l'entend depuis vingt ans De fermeté Et d'humanité Est-ce cela La supériorité morale De notre soi-disant État de droit Est-ce cela Respecter les règles Et les procédures Laisser en liberté Un prédateur Et laisser mourir une jeune fille En pleine après-midi Dans un quartier paisible Nos belles consciences Mesurent-elles Jusqu'où peut mener Leur naïveté Et leur lâcheté Les mots d'harmonie commune La France a tué mon mari Résonnent de plus en plus fort A chaque nouveau drame Ce drame Il est très vite devenu Également Vincent Un objet de polémique politique Mais la polémique N'a pas de place Dans cette histoire Cette tragédie Est suffisamment éloquente Elle succède à un nombre Tellement important De drames comparables Un clandestin Récidivie Sous OQTF Qu'il faut vraiment Être profondément malhonnête Pour ne pas voir Que le problème Se résume en deux phrases La politique pénale Est défaillante La politique d'immigration Est inexistante Les mots de Didier Migaud Le nouveau garde des Sceaux Qui hier a proclamé J'ouvre les guillemets Les peines n'ont jamais Été aussi bien exécutées En France Résonnent étrangement Aujourd'hui Tout comme les plaintes Du cœur des belles âmes Je veux parler de la gauche A l'intérieur Et à l'extérieur Du gouvernement Et de cette large partie Du système d'information Qui ont dépeint Bruno Retailleau Comme une menace Pour la République Pourquoi ? Parce que le nouveau Ministre de l'Intérieur A affirmé qu'il fallait Que les peines soient exécutées Et que les OQTF Devaient être effectives Aujourd'hui Tous les Français Bouleversés par la mort De cette étudiante Se tournent vers Le ministre de l'Intérieur Mais ils ont bien compris Qu'il ne parviendra pas Seul A renverser une logique Judiciaire Médiatique Idéologique Qui se défie de la police Des prisons Et des frontières Il faut un électrochoc A l'Elysée Et à Matignon Et dans toute la société Sinon il y aura D'autres victimes D'autres indignations Et puis on oubliera Et les morts mourront Pour la deuxième fois Mais Vincent Que peuvent-ils faire Concrètement ? D'abord ils pourraient Construire en urgence Comme ils le promettent Depuis dix ans Des milliers de places de prison Ensuite exiger de l'Algérie Et du Maroc Qu'ils délivrent Des laissés-passés consulaires Et dans le cas contraire Supprimer tous les visas Pour les Algériens Et les Marocains Renforcer la chaîne pénale S'attaquer au phénomène Criminogène Des mineurs isolés Faire du rétablissement De l'ordre La première cause nationale A laquelle doivent participer La police La justice Les autorités morales Si ce n'est pas possible Si c'est trop compliqué Qu'ils démissionnent Leur mandat Est inutile Et puis il faudrait Peut-être demander A ces magistrats Qui sont politisés Quand ils ne sont pas fanatisés S'ils parviennent encore A dormir le soir Je pense par exemple A ces membres Du syndicat de la magistrature Qui rigolaient Devant le fameux mur des cons Sur ce mur On trouvait la photo D'un général Philippe Schmitt Cet homme était le père D'Anne-Laurette Schmitt Jeune étudiante Qui s'était défendue D'un violeur Un dimanche matin Dans un train de banlieue Elle en était morte C'était il y a 17 ans Le criminel était récidiviste Alors pour aider cette chaîne Partagez Likez Commentez Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501